... ... ... ... ... ... ... ... Bonjour Youtube ! On attaque nos matchs de la sélection face à Amarby. On sort de deux matchs concluant sur notre nouvelle slash ancienne tactique. Là, c'est les gros. On va pratiquement enchaîner deux gros. Entre temps, on aura BKK qui n'est pas trop mauvais, qui nous a un petit peu mis à mal en coupe. Donc oui, on va enchaîner les gros et les matchs pas évidents, là, sur cette session. Donc il faut à tout prix qu'on gagne au moins un ou deux matchs. Peut-être que notre changement de tactique sera payant. À voir, on verra. J'expliquais également juste avant comment je faisais mon scouting, comment je regardais les joueurs, ce qu'il allait falloir nous trouver. Et je me suis aperçu que Graziano n'aimait pas les gros matchs, malheureusement. Et du coup, oui, bah oui, je cours. Et du coup, il va nous falloir un milieu défensif, avec à peu près les mêmes statuts que Graziano, voire même mieux que ça, qui peut jouer les gros matchs, et qui est soit considéré comme formé au pays, soit assez jeune pour qu'on puisse le faire former en Suède, soit qui est suédois, totalement. Ou au moins partiellement suédois. Tu sais qu'il est à la deuxième nationalité suédoise. Il faut à trouver ça. Ah, maintenant, voilà, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. Voilà, quoi. Là, là, sur le match, à nous d'assurer le match, quoi. Voilà, tout de suite, c'est un match un peu ennuyeux, il ne se passe rien. Bien. Ouah, il a eu de la chance. Ah là là, il a eu de la chance là-dessus. Seul gardien la sort, mais bon, il ne la sort pas assez, malheureusement. Il a eu de ses chances, parce que la défense a bien joué le coup. Mais voilà, le gardien, il a essayé de la sortir, il la met sur le pot de... Il n'y peut rien. Il la détourne, il la sort... Il la sort en quelque sorte de là où il faut, mais... Bah, ça rentre quand même. Donc, ouais, il faut réagir, il faut revenir. Pareil, oui, c'est une stat qui est assez importante. Si vous suivez les vidéos, je ne vous en ai pas parlé nécessairement. Mais quand vous regardez les joueurs, il y a deux choses à regarder plus particulièrement, si vous voulez que les joueurs se comportent correctement. Un, il faut qu'ils aient une bonne mentalité, et que dans les points forts, points faibles, vous ayez dans les points forts qu'ils aiment les gros matchs. Et deux, il faut que les joueurs aient un maximum de détermination. Alors, ça va être le problème de certains de mes joueurs qui n'en ont pas du tout. Pour revenir dans les matchs où ils sont menés, comme ça. Il faut que l'équipe ait un maximum de détermination. La détermination fonctionne... Fonctionne tant pour les entraînements, pour que les joueurs progressent, que pendant les matchs. Et pendant les matchs, la déter, ça sert à, justement, si t'es mené, à voir si tes joueurs sont capables de réagir, en fait. Et donc, du coup... Oh, joli, ça ! Et donc, du coup, voilà... Plus tes joueurs... Plus tes joueurs dans l'équipe auront de détermination, plus facile, ça sera pour eux, de revenir dans le match. Je ne dis pas qu'ils reviendront systématiquement dans le match. Ce n'est pas ce que j'étais en train de dire. Ce que j'étais en train de dire, c'est que c'est possible que si t'es mené pendant le match, si tes joueurs ont beaucoup de détermination, il est possible que tes joueurs mettent tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils ont dans les chaussures, tout ce qu'il leur reste dans les chaussures, s'ils ont trop joué, machin, et tout. Il est possible que les mecs reviennent. Toi, t'as 13 ans d'éter, si jamais je dois sortir l'arsen, ça passe. Mais du coup, oui. Prendre des joueurs qui ont un maximum de détermination, et si tu dois faire des remplacements, typiquement, c'est le cas-là, j'ai Brenneke qui est fatigué, je vais faire rentrer qui meurt. Avoir un joueur sur un côté, tu vois, qui a 14 ans d'éter ici, qui sort, il va y en avoir un autre qui rentre qui a un peu moins de déter, à 12, mais qui a toujours plus que 10 ans d'éter, ça va un peu compenser. Alors, ça compensera pas complètement, malheureusement, mais ça compensera un peu le fait que, bah, tiens, il y a un partout, machin, ça peut virer de bord. Bah, typiquement, voilà, est-ce que Rivaldo a de la déter, justement ? 13, ça peut se faire, le problème, c'est que les dos... Ah, Mancia fait pas un gros match, ok. On va sortir. Et puis, on va garder un changement au cas où. Voilà. Mais voilà, tu vois, il faut que tes joueurs, ils aient grosso modo de la déter pour essayer de mettre un coup de collier dans les moments importants, comme c'était le cas là. Essayer de revenir au score, et de marquer le deuxième but pour mener au score, voilà, d'essayer de revenir dans le match pour essayer de gagner. Plus ils ont de détermination, plus facile, ça sera de leur dire dans les vestiaires, les gars, vous êtes nuls. Pour rentrer dans la deuxième mi-temps, il faut leur en mettre 10. Ça sera beaucoup plus facile. Enfin, ils réagiront de la bonne manière tout le temps, en fait. Et, c'est ce qu'il faut regarder. Je vais faire rentrer Axtrum à la place de Larsen pour qu'il joue un petit peu. que j'ai failli oublier de leur faire rentrer. Mais, voilà. C'est ça qu'il faut faire. Larsen a marqué, enfin. Allez donc. Ce serait temps. Monsieur de Gabriel Dahl. Oh, comme c'est dommage. Je fasse gaffe parce que là, ils vont attaquer par contre. On fasse. Donc, là, c'est le moment de voir si ma défense est capable de tenir. Ou si mes attaquants sont capables de faire un gros pressing pour récupérer le ballon assez haut. Mais bon. On va voir. Peut-être que le pressing va se faire. Voilà, tout doucement. Allez, allez. Presse, 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 presse. Euh, ouais. Le problème, c'est que là, tu l'as laissé tout seul, là-bas. Et voilà. Ouais, voilà. Et voilà. Aïe, aïe, aïe. Allez, défenseur. La défense. J'ai vu que dans le 2023, ça n'était pas amélioré. Aïe, aïe, aïe. C'est le même genre de problème sur les deux. Sur les deux. Sur le 2020 et le 2023, c'est que systématiquement, t'as toujours quelque chose qui se passe. Même si, genre, par exemple, t'as deux ailiers, euh, t'as toujours un truc qui se passe sur les côtés. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Et voilà, j'en prends deux. Voilà. Et voilà, on mène au score. Faut toujours qu'il y ait deux buts. Faut toujours qu'on se prenne deux buts de suite. Il est hors jeu, lui. Il est hors, monsieur l'arbitre. Il est hors jeu, celui-là. Voilà. Et lui, il est hors jeu, par contre. C'est le même but, monsieur l'arbitre. Le même. C'est pas possible, ça. L'autre de l'autre côté, il est hors jeu beaucoup plus flagrant. Il a pas été sifflé. Enfin. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Et on perd le premier match. On perd le premier match de la session, malheureusement. bon. Alors c'est pas une grosse défaite, mais on aurait dû le gagner le match. On avait largement la place de le gagner. Non, moi j'aurais préféré me gagner. Je suis pas du tout satisfait du résultat, les gars. On menait 2-1, on aurait dû tenir. Allez, le deuxième match de la session contre BKHKON, on a un 3-2 à venger. Et oui, vous avez bien vu, il y a certains joueurs qui sont revenus. Mamed Wenda, qui était blessé, qui est revenu, qui va jouer 45 plus. Lima Silva, dire c'est où Lima Silva, qui va jouer plus de 45 minutes. Il a 75 minutes dans les jambes de possible, donc il se peut qu'il finisse le match. Et Samba, qui, pour une raison, qui m'a échappé, je jouais pas. Je sais pas pourquoi. Donc du coup, ben voilà, on a le trio devant qui est de retour. Le trio qui devrait jouer, tout, qui est de retour. Et on a le retour de Mamed Wenda en défense, qui devrait nous faire un peu de bien. Et j'ai enlevé le marquage serré. On va voir ce que ça donne, parce qu'on se fait manger systématique, quand on a le marquage serré. ça passe dans le dos et tout. J'ai fait quelques modifications aussi au niveau de la relance, au niveau de la longueur de passe et tout. Mais on va voir ce que ça va donner. Contre Buka Huckon. Graciano avec le carton jaune. Le carton jaune. Oui, ben, dis-leur de jouer court, c'est pas gênant. Graciano avec le corner. Premier poteau, le but. What ? Il y a où, leur jeu, là ? Non, mais c'est du foutage de gueule. Non, mais c'est du foutage... Là, c'est du foutage de gueule. Le mec, il est sur la ligne de but. L'adversaire est sur la ligne de but, quasiment, et mon joueur est signé leur jeu sur la déviation. Là, c'est du foutage de gueule, par contre. Tiens, prends ton but quand même. mais oh. Ça va, à un moment, il faut arrêter les conneries. Allez, 1-0. T'as pas voulu prendre le premier, ben, tu prends le deuxième corner. Voilà, tout simplement. Voilà. Mais ouais, il y en a marre, quoi. C'est bon. Là, ça fait deux fois sur deux actions sur deux matchs différents où il signale un hors-jeu qui n'y est pas. Ça commence à bien faire. les hors-jeu invisibles, là, ça va 5 minutes. Il peut pas être hors-jeu. Il y a un mec qui est sur la ligne de but qui le couvre, sur la déviation. Il peut pas être hors-jeu. Il faut réfléchir à 2 secondes 30, quand même. tu connectes deux neurones dans ton cerveau, il peut pas être hors-jeu, là-dessus. Il y a un mec qui revient de la ligne de but. Mon joueur, il est à l'entrée des 5 mètres. Le mec qui reçoit le ballon, il peut pas être hors-jeu au moment de la passe. C'est pas possible. Surtout qu'en plus, c'est un corner. Après, c'est un corner avec un retour de ballon, donc hors-jeu, d'accord, mais... Ah, il peut pas être hors-jeu alors qu'il y a un mec qui est sur la ligne de but à défendre. C'est pas possible. Il peut pas être hors-jeu sur une passe comme ça. C'est pas normal. et félicité juste à la mi-temps. Parce que 2-0, ça marche. C'est très bien. Le coup de la conservation de balle, ça me va, moi. Tu vois, bon, après, Graciano, faut qu'il se calme un peu parce que voilà. Ben, continuez comme ça. C'est bien. Le seul que je vais dire quelque chose, c'est toi. Je vais te dire pas de jaune, s'il te plaît. J'ai personne pour te remplacer. Prends pas un deuxième jaune. Non mais c'est vrai en plus, j'ai pas de milieu def donc il faut pas qu'il prenne un second jaune. Après, typiquement, je pourrais mettre comment il s'appelle. J'ai perdu son nom, mais... Sylvain, Sylvain, allez, allez, encore. Le centre, Larsen est hors-jeu de 50 mètres, là par contre. Là, ça se voit qu'il est hors-jeu. Il avait oublié de se replacer. Mais, ouais, ouais. En même temps, Sylvain qui perd la balle 3 fois, oui, effectivement, tu peux pas anticiper ça. Mais bon... Non, il y a... J'allais dire Josefson, non. Il y a... Comment il s'appelle ? Le mec qui est défenseur qu'on peut mettre milieu défensif, je sais plus, qui est suédo aussi. Qui est sur le banc, normalement. Gustafsson, je crois ? Je sais plus. Je sais plus son nom. Mais on peut le mettre milieu def. Donc, on peut sortir Graciano s'il y a besoin. si vraiment je vois qu'il commence à faire trop d'erreurs, on va le sortir pour pas risquer le rouge. Tant qu'il s'est calmé sur les tacles, ça me va, moi. Et ce qui est bien, c'est que tu as milieu défensif de défense. Milieu défensif de défense, je peux lui dire de se calmer sur les tacles. Alors que milieu récupérateur, je peux pas. Mais ça, c'est bon. Surveiller et Lima et Enda. Enda, surtout, qui a juste 45 minutes. On a passé à la mi-temps, donc il va falloir le surveiller. C'est en bas but. Ah, dommage. Il aurait fallu qu'il croise. Enfin, il aurait fallu qu'il décroise complètement, plutôt que de croiser. Il aurait fallu qu'il vise de l'autre côté. Vacaria, c'est pareil, il faut qu'il se calme un peu. Calmeuse, Vacaria. Je peux pas tout changer sur le terrain. Alors. C'est Gustafsson, qui est milieu défensif. Gustafsson pour Graciano. Il y aura un peu de perte de qualité, mais c'est pas grave. Baldursson pour Vacaria, parce que Vacaria a pris un jaune. Et normalement, il faut que je sorte et Enda et Lima. Enda fait son match et il a besoin de plus de temps de jeu que Silva pour revenir en forme. Donc, je vais sortir Silva, mais pas immédiatement. Je vais rentrer Josefsson tout à l'heure. Bah, Vacaria, il n'a pas besoin de lui dire de se calmer, il est sorti. Du coup. Allez, allez, il est pressing. Voilà, tranquille, Ishikawa. Voilà. Larsen Boom. Larsen Boom. Pas de chance. Pas de chance. Pas de chance. Un manque de pot affreux, quand même, là-dessus. Non, mais là, le centre, il est nul, là, quand même. Ishikawa, pique-toi sur les corners. Applique-toi. Non, j'ai dit, c'était Mamadou Enda. Donc, c'est pas toi, c'est... Non, Enda a besoin de jeu. Oui, donc, c'est Josefsson qui doit rentrer. Pardon. Ce Silva, il a 86% d'affutat, 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 d'affutat... Oh, non, mais non, ils m'ont cassé un joueur, cette bande de nuls. Putain, c'est pas vrai. Oh, là, mais c'est pas possible, ça. Au moment où je sors le dernier joueur pour éviter les problèmes, il me casse un autre joueur sur le terrain, les autres en face. Allez, Baldur. Bam ! Voilà, bien Larsen au contrôle. Boum ! Aïe ! T'es à côté tout le temps ! Larsen, t'as 16 en finition, faut les mettre à un moment. Les frappes comme ça, faut les mettre, mec. Ah, on en a cassé un. Hihi ! Euh... 2-0, est-ce qu'on ralentit un peu ? Auto, ok. Ah... Ouais, on va ralentir, allez, on va gagner, on va ralentir le rythme, faire des passes beaucoup plus courtes, gagner du temps tout le temps, et en transition, on va ralentir le rythme, course relance à la main, sans le ballon, on va descendre un peu le pressing, on va pas empêcher les courses relances, on va redescendre le bloc un petit peu, on va arrêter de s'engager, voilà. Allez, tranquille, il y a 4 minutes, on respire, on prend du temps, on a 2-0, ça suffit. Voilà, on a pas besoin d'aller plus loin, on arrête de jouer à la fin du match. Voilà. Mais c'est bien, ça. C'est très bien. Alors, en espérant qu'Ishikawa soit présent pour le prochain match, mais bon, c'est très bien. Allez, le troisième match, contre nos amis de chez Malmö. Le 2-0 était concluant, donc à voir. À voir, à voir. Est-ce qu'on peut prendre notre revanche, c'est la question de la journée. On leur a dit d'essayer. Essayer. On va, on va voir. si, c'est récent. Ouais, si, 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 si. Aller, let's go. Malmö à deux missiles. Voyons voir ce qu'on peut faire avec notre nouvelle formation. Qui est l'ancienne formation d'il y a trois saisons. Mais parfois, un retour aux sources peut servir. La preuve, pour l'instant, on est sur une bonne dynamique, donc, ça va, pour l'instant. Qui a le ballon ? Nous. Nous avons El Ballon. Devant toi, Arantes, s'il te plaît. Vous êtes trois dans le même coin, faites-vous des passes à un moment. Arrête. On a perdu 80 mètres. Sur l'action. Oh, joli, ça. Oh, l'Arsen. Oh, mon dieu. Tu sais, l'Arsen, un contrôle, ça existe. Tu peux contrôler le ballon. Tu peux contrôler le ballon, essayer de contourner le gardien, je sais pas, faire une fin de frappe. Tu as la possibilité, tu as la technicité, mon grand. Tu as le temps. Les passes là-bas, elles se perdent, depuis tout à l'heure. Là, les mauvaises passes. Hop, voilà, il s'en bat. Il s'en bat tout seul ? Il s'en bat tout seul. Il va tout seul. Ok. Cool. Oui, dis-lui de se calmer. effectivement. Calmos Vacaria, on n'a pas besoin d'avoir un carton rouge dans le match. Ah, ça y est, ça commence. On prend des cartons, 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 ça y est, ça commence. On est le target. Monsieur l'arbitre, ça suffit un peu là. Et allez, Miller s'est blessé. Non, torse au poignet, bah tu peux continuer à jouer. Tu te sers pas de ta main, quand même. C'est pas dans ta chambre, Miller. Mais t'es pas en train de jouer à la play? Oh, joli ça. C'est bien, Enda. C'est bien, t'as bien réagi sur le coup. Bah non, ça empêchera pas de continuer, c'est pas le gardien. Un poignet... Ah, bah là par contre, Samba, oui, ça va l'empêcher de finir le match. Euh... Pfff... Ah, j'ai personne à gauche, moi. Euh... Si. À la limite, on peut passer là, on va le mettre là. Allez. Allez, allez, let's go. Fait la différence, mon gars. Je te fais confiance, on a perdu un joueur sur blessure. Allez, vas-y, feu. Oui, 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 dis-lui de se calmer aussi. Eh, c'est bon, ça commence bien, on en a trois qui se sont pas... qu'il faut se calmer, on a un blessé sur le terrain parce qu'il a mal au poignet et on a un autre blessé qui se redit. Et vas-y, un troisième carton jaune. Le match, il commence bien. Trois tirs, zéro cadré. Oui. Hum... Allez, on peut prendre notre revanche, les gars. Mamadou, mon grand, Calmos, avec les cartons. Voilà. Les autres, vous pouvez faire mieux. Graciano, Vaccaria, les deux, Calmos avec le jaune. Calmos avec le jaune, voilà. Pour le reste, vous pouvez faire mieux. Et toi, s'il te plaît, s'il te plaît, fais mieux. C'est à force de frapper à côté, voilà, quoi. Ah, on n'est pas en attaque, tu vas me dire. Bon, on n'est pas en attaque. Ça va. C'est pas méchant non plus. Si on n'arrive pas à marquer, on n'arrive pas à marquer. Au moins, on les tient. Si on peut les tenir au nul, on les tient en match nul. Donc, ça va. Si tu veux, c'est pas méchant. Larsen, la petite retraite, Vaccaria, Strom qui est resté, qui était traîné par là. J'ai dit Samba, oui, effectivement, c'est réflexe. Ah, Strom qui était là, qui traînait par là, voilà. Tout à fait, comme il faut. Larsen, la petite passe, Vaccaria qui trouve un angle de frappe, qui trouve le gardien, mais le gardien n'a pas vu Strom qui était de l'autre côté. Un but, à zéro. Tout va bien. De zéro ? De zéro ? De zéro ? Non. Perdre le ballon. Ah, ah, le tacle ! Arbitre ! Le tacle ! Il siffle faute là, alors que le tacle par derrière. Ah, c'était vu ça. Allez les gars, il faut sortir de la surface là. Ouh, joli ça. Oui, dis-lui de se calmer. Il est hors-jeu ? Ah, il est hors-jeu. Dis-lui de se calmer un petit peu à Mamadou. Mamadou, dou 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 dou. L'Arsène a marqué ou pas ? Non, c'est Strom qui a marqué. L'Arsène, en ce moment, l'Arsène, il n'a pas envie de marquer les buts. J'ai l'impression. C'est le temps, à mon avis, c'est le temps d'adaptation pour la tactique. Il n'a pas l'habitude de jouer tout seul devant. Du coup, c'est le temps qu'il comprenne qu'il est tout seul. J'ai l'impression. Et après, il marquera peut-être un peu plus, mais... Ou alors, ça dépend de ses collègues autour aussi. Justement, pour ça. Euh... Alors, il n'y a pas raison de faire un teamer, parce que je n'ai pas envie de me prendre un rouge en défense. Et le problème, le gros problème, c'est qu'il faudrait que je sorte ici. Mais je ne peux pas, parce que Graciano a jaune. Et que c'est trop risqué de le garder sur le terrain. Que Vakaria prenne un rouge, c'est chiant, mais bof. C'est pas méchant non plus. Mais que Graciano prenne un rouge, non. Parce qu'on perd un défenseur, du coup. C'est pour ça. Là, ça marche mieux, parce que si tu veux, on a trois défenseurs au centre. Grosso modo. En situation défensive, on se retrouve à trois au milieu. Donc du coup, ça marche beaucoup mieux. J'ai l'impression. Ça bouche beaucoup mieux les trous, et du coup, en phase offensive, on se retrouve avec des passeurs. Larsen, à un moment, vise un angle, je ne sais pas, fais quelque chose. Mais, arrête de frapper sur le gardien. C'est pénible. T'as 52 occasions, t'en mets pas une seule au fond. T'es gentil, mais bon, à un moment, fais quelque chose de mieux là-dessus. Bah oui, carton rouge là-dessus, monsieur l'arbitre. Bah oui, sortez-le. C'est bon, à un moment, ça suffit, il tacle par derrière. Il y a déjà pas un blessé sur le terrain, c'est bon, arrêtez avec les cartons, il faut mettre les cartons, à un moment. Est-ce qu'on finit en offensif ? Vakaria est blessé, hématome à la cheville. Allez, tu vois, regarde, je viens de le dire, ça suffit, les fautes, à un moment, il faut arrêter. L'arbitre, il faut qu'il balance des cartons rouges là-dessus. Non, parce que c'est bon, ça me blesse mes joueurs tout le temps, c'est qu'un se-pied à un moment, wow. J'ai mis, oui. Allez, je vais jouer mon quatrième match, Ustersund, Malmöf a fait un nul, ils sont à deux points de vent, si on gagne, on leur passe devant, lol. Ha, ha, ha. Euh, je peux voir un message, don't worry. Just that, you, you shouldn't spam caps locks like this, like this, it's just gonna get wrecked. Um, okay. Mais, bon, voilà, donc, le match, oui, le match. Gagné. Time to win one. Est-ce qu'on va y arriver, cette fois-ci, j'envoie un qu'à 69% de forme en face, ça peut être intéressant pour nous, on va le fatiguer un peu. Ils sont deux, d'ailleurs. Corner, raté, ça revient. bambamoum. Allez, ça s'est fait, un zéro. Yay. We played pinball. Yay. Boom, boom, boom. Scores. Yay. Zero, one. let's go. On a autre corner, au-dessus. Au-dessus, 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 de la barre transversale. Voici à la limite. Allez. la bonne passe. La bonne passe. Là aussi. Là aussi. C'est joli. S'il va tout seul. Il n'avait pas de passe à faire. On a rien à lui dire là-dessus. Au moins pu assurer de marquer un but là-dessus. Encore ? Il n'arrive pas avec les corners tout de suite. Il est joli, ça le retrait. Bien trouvé ! Ah ben voilà ! Allez, s'il va qui marque un but. 2-0. Zero to lead at halftime. Nice. All right. Nothing to say about that. Eh... Keep it up, guys. I forgot to say something. Eh... Bon, allez, va. J'ai un peu oublié de dire à... Mamadouille de se calmer un petit peu. Oh, allez. Mais pourquoi tu touches de balle ? C'est pas vrai ! Et t'es pas dedans, le ballon, là-dessus ? Ouais ! Alors, euh... Ouais ! Hmm. Ça fait 3 matchs de suite, quand même. Ça commence à se voir, monsieur l'arbitre. Ouais, joli ça. Contre. Ouais ! But ? Non ? Non. Tch. Larsen, comme d'hab. Shoot the goalkeeper, lol. Mais c'est quoi ces corners ? Je t'ai jamais dit de les frapper, là ? Un artiste, là ? Tu sais, il frappe plus mieux que ça, d'habitude. Ok, il veut sortir. Est-ce que j'ai quelqu'un que je peux mettre sur le côté ? Quel côté, d'ailleurs ? La gauche ? Oui. J'ai lui. Hop là. Voilà. De toute façon, il a fait son match. Let's go. 0-2 ! Good domination. Good game, good game, good game, good game. Let's not risk the defense. Do I have someone on the right as well ? On the left ? No, but I can do this. Oopla, there you go. Ok, let's slow down everything. Let's slow everything down. We can even do this. For once. Because there's two zeros. So we can just calm down everything. And just keep the wind. Time for sleeping. Oh, maybe not. Nothing to say about that. They tried at least. And there you go. Yay. Hey, on a la première place. Woohoo. Hey, encore 25 matchs à jouer. Allez, le dernier match. Oups. On est bien parti. On a une bonne série là. Faut continuer. Hum. Faut continuer, 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 tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Sous-titrage ST' 501 Voyons voir ce qu'on peut faire Il y a quand même un moment à l'arbitrage Là-haut But de Larsen Voilà Sixième but de Assuzon Parfait Il n'y a pas encore un but par match On en est à 10 matchs Il n'y a qu'à 6 buts Un tir, un cadré, un but Qu'est-ce qu'on aime voir ce genre de statline ? Franchement Dommage Larsen T'aurais pu mettre un doublet là-dessus Dommage Larsen T'aurais pu mettre un doublet là-dessus T'aurais dû T'aurais dû T'encore une occasion ? Eh ben T'encore une occasion ? Eh Sylvain T'es pas chez les blancs Enfin t'es plus chez les blancs Merci gardien, c'est gentil Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai rien à dire réellement à part à toi, calme-moi ça avec ton 2ème jaune d'or. Du coup on en est ouf. Niveau Lima parce qu'il a pris un coup juste avant la mi-temps. C'est grave grave ou... ça n'a pas l'air. J'ai juste pris un petit coup. C'est grave. Il a un petit bleu au genou le pauvre. Ah oui, mais c'est pas grave. Fautes, ouais. Il faut se méfier parce que sur un des matchs précédents c'était pas faute, c'était hors-jeu. Pour aucune raison valable. C'est hors-jeu. Allez encore. Voilà. Tranquille. Bien. Allez encore. Bien trouvé ça. Au centre. Bien trouvé. Lima qui se replace. La vengeance c'est que le plat qui se mange pas très froid parce que du coup il venait juste de se prendre un coup. 2-0. Comme on dit, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Voilà. Maintenant il est blessé. A droite. Donc Josephson peut rentrer. On va sortir Vakaria qui a un jaune. On va pas risquer trop. On va faire l'entrée de balle d'Urson. Et on va attendre pour le troisième changement. Mais ça marche beaucoup mieux d'un coup. Voilà. Ah. Il a essayé de tempo mais les autres ils sont pas arrivés assez vite. Dommage. C'est maintenant qu'il faut que je fasse rentrer le dernier. Il a marqué Varsen ? Ouais. Ah oui c'est vrai qu'il a marqué. Allez. Aström. Go. Je te lance un petit peu. Va jouer. Si on avait un meilleur attaquant je le lancerai là. Pour l'instant on a que lui. Donc. On pointe réellement. Ouais je le lance lui. Un petit peu. Ca fera du bien. On va faire travailler. On va faire jouer 5 minutes. D'ailleurs. Voilà. Rien à dire. Vraiment rien. Encore un 2-0. Tout va bien. On ne prend plus de but. Un petit moment. Donc tout va bien. Rivaldom a fait un match ? 7. Ouais il a fait un bon match quand même. Parfait. Mais rien à dire là dessus. Vraiment on est bien parti là. Yes. Ha ha. Un petit moment. Un petit moment. Un petit moment. Un petit moment. Un petit moment.